Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Comment peut-on se sentir après avoir été victime d'inceste dès l'âge de 5 ans ? Comment peut-on se sentir après avoir été victime de viol dès l'âge de 13 ans ? Nous allons écouter le témoignage d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Merci de m'en recevoir. Je vais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexandra Christo, j'ai 23 ans. J'ai fait des études de commerce international et finance. Je suis aussi prof d'anglais à côté et également décoratrice d'intérieur en formation à l'école de design et d'art appliqué. Tout ça. Et à l'église, tu fais quelque chose ? Et à l'église, je suis chante, effectivement. Génial, gloire à Dieu. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais te laisser la parole. Pour résumer un peu déjà le contexte familial dans lequel tu as grandi, croyante ou pas, je te laisse la parole. Ok. Alors moi, j'ai grandi dans une famille partiellement chrétienne, c'est-à-dire que ma maman croyait beaucoup en Dieu, avait une foi très forte en Jésus-Christ, puisque mes grands-parents sont missionnaires, donc pour l'évangile, pour Christ. Et j'ai grandi donc du coup avec cette foi. Elle m'a laissé cette foi en Dieu, donc j'avais foi en Dieu. Après, malheureusement, au sein du foyer, même, c'était compliqué. Il y avait des tensions entre mes parents, ce qui fait qu'en tant qu'enfant, je ressentais toutes les tensions entre mes parents et ça m'a beaucoup affectée. Le manque d'amour, le manque de paix, l'agitation, le stress, surtout que j'étais une enfant un petit peu décalée, on va dire. Pourquoi décalée ? J'avais des problèmes neurologiques, donc les traits autistiques, donc liés à l'autisme, également de l'hyperactivité et diagnostiquée surdouée aussi. Donc j'étais un petit peu différente. Voilà, voilà. D'accord, donc tu ne vivais pas les mêmes choses comme les autres enfants ? C'est ça. Tu ressentais les choses peut-être beaucoup plus ? Exactement, j'étais un peu plus isolée. Je me mettais un peu plus dans mon coin, donc voilà. Déjà, c'était compliqué. Ensuite, malheureusement, j'ai subi l'inceste au sein du foyer. À l'âge de 5 ans ? À l'âge de 5 ans, c'est ça. À partir de 5 ans jusqu'à mes 10 ans, ça a duré. Donc ça s'est répété plusieurs fois. Donc c'est un procédé, en fait, qui est, on va dire, très bizarre et silencieux. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va se voir. La personne en question, dont je tairai le nom, en fait, m'emmenait vraiment pas par la force, mais par la douceur. En fait, il m'amadouait. Parfois, ça peut être subtil. Exactement. J'avais confiance en cette personne-là. Elle m'apportait des choses, beaucoup de choses matérielles. Donc je ne manquais de rien. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant, je ne manquais absolument de rien. Je n'ai pas grandi dans la misère. Au contraire, mes parents avaient les moyens. Mais il y avait ce côté tabou, l'inceste que j'ai subi à plusieurs reprises. Et tu te rappelles de ce jour en question ? Ou comment ça t'est revu ? Bien sûr. Alors, il faut savoir que dans la plupart des cas, le viol ou l'inceste, ça revient par des flashs. Donc j'avais des flashs tout au long de mon enfance, tout au long de ma vie, de mon adolescence. Des flashs. Des flashs de cet abus-là. Et je me disais, ce n'est pas possible. C'est mon imagination. Je suis folle. Je mens. Il y a quelque chose qui dit, non, c'est moi, ça ne va pas. En fait, si, si. C'était bien inscrit dans ma mémoire parce que ça s'était passé. Les femmes se sont remontées il n'y a pas longtemps, il y a un an. Comme ça. Oui, quand même. Tout est sorti. Et c'est très violent. Et à ce moment-là, comment tu t'es sentie quand tout est revenu ? Est-ce que tu avais l'impression de l'avoir vécu ? C'est terrible. En fait, tu as l'impression que la personne est encore là, que tu as fait encore les choses, qu'elles te touchent. Tu ressens même... Jours et nuit. Jours et nuit. Je n'endormais pas. Donc là, il y a un an, je suis en dépression à cause de ça. Beaucoup de fatigue. J'étais devenue une Alexandra qui ne me ressemble pas parce que je suis quelqu'un qui est très énergique. Je suis hyper active. Donc, j'étais dans mon lit tout le temps, affalée, allongée, je ne sortais plus. Et les gens autour de toi voyaient que tu étais différente, que tu avais changé ? Je pense, mais comme c'est un sujet tabou, on n'ose pas. On n'ose pas. On a peur, on ne sait pas ce que c'est, puis c'est dégoûtant, c'est sale ou je ne sais pas, mais il y a une certaine gêne par rapport à ça. Et tu en as parlé à quelqu'un ? Oui, j'en ai parlé à des gens qui ont su être là, qui ont su m'aider. Je me suis dirigée à voir des associations. J'ai tout fait pour ne pas rester seule, pour ne pas rester dans ça. Et Dieu m'a aussi beaucoup aidée pour me restaurer. C'était très difficile. Je voulais me suicider. Je voulais en finir parce que… Suite au fait que tu aies tout découvert tout d'un coup ? Je ne suis pas une fille qui a des pensées suicidaires de base du tout. Mais là, c'était terrible, tout est remonté. J'avais l'impression que mon corps ne valait rien, que j'étais de la crotte, pour être polie, que j'étais une serpillère, que j'étais souillée, que j'étais une souillon. Vraiment, je n'avais aucune estime de moi. Aucune estime de moi-même. Tu n'avais plus de valeur, tu te disais que je n'avais plus de valeur. C'est ça. On te touche, on prend ton corps, tu es innocent, on te vole ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Dans ta tête, tu enregistres que je suis une souillon. Je suis souillée. D'accord. Voilà, c'est ça. Ma mentalité, c'était ça. Pendant toute ma vie. Jusqu'à ce que je rencontre le sévère. Oui, parce qu'on va revenir là-dessus. Mais du coup, comment ça se passait, en fait, malgré ce qui se passait à l'école ? Tout allait bien ? Comment tu vivais les choses ? Est-ce que tu te renfermais sur toi-même ? Est-ce que tu… Comment ? Alors, l'école, ça a été ma bouée de secours, justement. C'est ça qui m'a permis, on va dire, de rester la tête en dehors de l'eau. J'étais une très bonne élève, très, très bonne élève. Donc, je savais que quelque chose n'était pas normal, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Comme à l'époque, ma mémoire n'était pas encore réveillée. À l'école, ça allait, j'avais des amis. Voilà, j'étais une enfant plutôt normale, un peu dans son coin, mais je faisais mon petit bout de chemin tranquillement. C'était, en fait, enfoui en moi, mais je ne savais pas qu'il y avait un gros manque d'amour en moi. J'étais brisée, je ne le savais pas. Et à l'âge de 13 ans ? 13 ans, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un viol que j'ai subi dans la rue. Dans la rue ? Oui. Parce qu'il faut savoir que… Non, mais ce n'est pas possible. Moi, je crois que c'était que dans les films, ça. Ben non, malheureusement. Malheureusement, ça existe vraiment. Voilà, je sortais du coup beaucoup quand j'étais enfant, plus jeune. Donc, je commençais à sortir vers 12 ans, 13 ans, à beaucoup fuir le domicile familial, à cause des tensions et des problèmes qu'il y avait, et voilà. Je partais, je voulais partir, donc je suis allée n'importe où je sortais, mais il fallait que je sorte. Et donc, je ne sais pas où, je prenais le train, je partais avec des copines, je mentais énormément à mes parents, parce que je ne voulais pas qu'ils sachent que je suis là-bas, parce que voilà, je n'avais pas l'âge pour sortir. Et donc, c'est du coup, un jour, quand j'avais menti à mes parents, en plus, j'étais sortie, je ne sais pas où, dans le 91, et un homme, il m'a vu, il m'a dit « voilà, tu es belle, toi ». Je me suis dit « qu'est-ce qui se met ? ». Tu étais toute seule, je n'étais pas avec tes copines. Voilà, j'étais toute seule, j'attendais quelqu'un justement à la gare, qui n'est jamais venu d'ailleurs. Et ben voilà, il m'a commencé à me prendre par le bras et à me dire « t'es jolie, t'es belle, machin ». Moi, je ne voulais pas, et je commençais à m'enfuir, en fait. Et à ce moment, tu as peur ? J'étais paniquée, en fait, je me dis « il faut que je parte ». Donc, je commence à descendre pour aller prendre le train, il y a une plaque contre le mur, il m'arrête, il commence à m'embrasser de force. Mais il n'y a personne autour ? Ben, les gens ne font rien, c'est ça qui est super drôle. Non, 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 attends, attends, attends. Donc, ce n'est même pas qu'il n'y a personne autour, c'est que les gens, ils s'en foutent. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde ou non, pas trop ? Ben, il était 17h, donc je pense qu'il y avait quand même pas mal de monde. Je me suis dit que c'était… Ah non, c'était en pleine journée, enfin, c'était l'hiver, mais bon, c'était quand même vers 17h. Oui, c'était… Donc, les gens ne font rien. Et donc, je me suis retrouvée dans le train, j'ai réussi à m'échapper, et malheureusement, ben voilà, il a réussi à faire ce qu'il devait faire, je ne sais pas comment les détails, et il s'est sauvé au prochain arrêt. Avant le train ? Dans le train ? Ouais. Dans le train, il a fait ce qu'il avait à faire. Dans le train ? Oui. C'est pas possible. Avant tout le monde, donc, la honte publique, en fait, j'étais souillée publiquement. C'est pas possible. Souillée publiquement. Oh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et donc, il s'est sauvé à l'arrêt suivant, et je me suis retrouvée là, comme ça. Ok. D'accord. C'est cool. Et les gens n'ont pas appelé la police, ni rien. Il y en a qui s'est passé, je suis rentrée avec moi, ça j'ai dit à personne, par contre, parce que j'avais menti à mes parents, donc… Donc, tu te disais… Voilà, tant pis pour moi. Et je me suis dit ça, justement, bien fait pour moi. Tu t'es dit que c'est de ta faute ? J'ai commencé à culpabiliser, à me dire, ben, c'est de ta faute, Alexandra, parce que t'as des formes. Et je me suis dit, c'est de ma faute, j'ai trop de formes, c'est mon corps qui va pas, c'est de ma faute. Et j'ai commencé à entendre des voix qui me disaient, tu vois, là, t'es salie, t'es souillée, t'es sale, là. Et ben, tu vois, toute ta vie, tu vas faire ça. Ça, c'est l'ennemi, ça. Exactement. Le diable qui nous envoie des pensées… C'est ça. Waouh ! Que j'ai accepté, malheureusement, et j'ai commencé à croire que j'étais, oui, une prostituée. Enfin, que j'étais sale, quoi. Qu'il fallait m'utiliser. Tu n'avais pas de valeur. Voilà. Après, tu en as parlé. Le viol, j'ai réussi à en parler beaucoup plus tard, je crois, sept ans plus tard. Pareil, la mémoire traumatique qui se réveille, voilà, on comprend ce qui se passe. Ben, voilà, j'étais dépassée, quoi. Je ne savais pas quoi faire. Voilà. J'ai gardé ça avec moi, ce fardeau en moi, c'était… Mais bon. Mais à ce moment-là, est-ce que tu… Par rapport à tout ce que tu vivais, parce que ta maman était quand même croyante, est-ce qu'à un moment donné, tu pensais à Dieu ou pourquoi ? Est-ce que tu as accusé Dieu ou est-ce que tu ne comprenais pas ? Est-ce que tu posais des… Comment ça se passait envers déjà à ce moment-là ou est-ce que tu n'y pensais même pas ? Alors, ben, comme j'ai dit, je croyais beaucoup en Dieu. Ma maman me parlait tous les jours de Jésus. Elle était dans ma chambre. Toc, toc. Jésus, t'aime. Ok, si, d'accord. Casse-toi. Voilà. C'est ça. Parce que je ne comprenais pas, en fait. Jésus, t'aime. Jésus, ok, mais qu'est-ce que ça change, en fait ? J'avais pas fait cette rencontre avec Dieu. J'avais pas été touchée par l'amour de Dieu, etc. Je ne connaissais pas ça. Je croyais en Dieu et des fois, je priais. Je me disais, bon, Alexandra, aujourd'hui, essaye d'être une fille bien. C'est-à-dire que ne te considère pas comme une souillée. Tu peux te marier. Tu peux avoir des enfants. Tu peux avoir une vie normale. Allez, vas-y, crois-le. Et j'essayais d'arrêter toutes mes bêtises parce que, du coup, ça a fait que j'ai fait beaucoup de bêtises. On va en venir aux conséquences. Mais j'essayais chaque jour. J'avais un petit carnet où j'écrivais plein de versets. En fait, je priais vraiment le Seigneur dans ma chambre. Je cherchais Dieu, mais je ne savais pas comment le trouver. Et c'est vrai que les gens dehors me voyaient comme la fille facile. J'avais l'étiquette, la pancarte. Elle, on sait qui elle est. Mais moi, dans ma chambre, je cherchais le Seigneur pendant des années. Des années, je priais, mais pas de réponse. Et du coup, on va revenir sur les conséquences. Quelles sont les conséquences de tous ces traumatismes, de toutes ces blessures que tu as vécues ? Parce que j'ai cru comprendre qu'après, on ne voit plus d'avenir. Parce que tu te disais, comment est-ce que je vais vraiment me marier ? Parce qu'on se dit, bon, je suis sale, qui va m'accepter peut-être ? Je ne sais pas, dans quel état d'esprit, par rapport au futur ? Dans quel état d'esprit on est par rapport au futur, à l'avenir ? En fait, dans ma tête, il y avait vraiment deux voix. Il y avait la voix qui me disait, tu es sale, tu es souillée, tu ne vas pas te marier, tu ne sauras rien. Continue ta vie de débauche et c'est ça. Mais il y avait la Alexandra au fond de moi qui voulait être quelqu'un de bien, qui voulait. Je me disais, non, mais je veux, et si jamais je trouvais quelqu'un qui m'aimait, et si jamais je trouvais l'amour. Parce que chercher l'amour, en fait, c'est l'amour que je cherchais en vérité, à travers les sorties, l'alcool, la fête. Ah oui, parce que maintenant, du coup, tu t'es dit, à 18 ans, c'est ça. On a la majorité. C'est ça, exactement. Donc il y a une grande porte qui s'ouvre et il y a plein de choses qu'on commence à faire. Parce qu'avant, on est mineur, on se dit, bon... Ça passe. Voilà. Quoi que moi. Parce que moi, j'avoue, à 13 ans, j'ai fait le mur pour aller en boîte depuis. Mais c'est vrai qu'à 18 ans, tu dis, mais ça, j'ai toutes les permissions, je fais ce que je veux, je suis majeure. C'est ça. Donc au final, à 18 ans, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ça devient pire. Tu commences boîte de nuit. C'est ça. Exactement. En fait, c'est parti crescendo. Donc voilà, à 13 ans, j'ai commencé à fréquenter des garçons. Puis après, voilà, à 15 ans, ça allait de plus en plus mal parce que les garçons ne me respectaient pas. Je n'étais pas aimée. Je n'avais pas ce que je voulais, en fait. Tu avais plusieurs relations avant ça où les garçons t'ont maltraité ou ton maltraité émotionnel. Peu importe comment il est masculin, tu allais chercher l'amour. C'est ça. J'allais chercher l'amour, du coup, chez les hommes parce que je pensais que le sexe, c'était l'amour. Voilà. Mais les hommes profitaient de moi, en fait. Ils jouaient avec moi. J'étais très naïve. Donc, je croyais tout ce qu'on me disait. Je pouvais dire je t'aime. Voilà, la minute après, j'étais avec toi parce que je ne comprenais pas, en fait. Enfin voilà, je n'étais pas consciente qu'il ne fallait pas donner son cœur. Oui, par rapport à mon corps, la valeur que j'avais, que j'étais une princesse, etc. On ne m'a jamais dit toutes ces choses-là. Et donc, je croyais que j'étais sale. Et donc, je me donnais comme ça, sans regret, sans remords. Voilà, je me disais, écoute... Après, à un moment donné, Alexandra a changé de camp. Elle est devenue maintenant celle qui va se venger. C'est ça. On m'a fait du mal. Vous allez voir qui je suis maintenant. Exactement. Et du coup, maintenant, c'était à ton tour de... De faire du mal. Les hommes m'ont fait beaucoup de mal. Les hommes m'ont beaucoup fait du mal. Et je me suis dit à un moment, stop. À mes 18 ans, c'était stop. Je suis majeure. Je suis une femme. Je suis puissante. Je peux jouer avec les garçons. Je peux les manipuler. C'est parti. Et donc, tous les garçons qui croisaient Maroon, bah... Malheureusement. Désolée. Elle est désolée aujourd'hui. Elle savait pas ce qu'elle faisait. Elle fait les blessures et tout ce qui se passait. Mais en tout cas, tu as... J'ai fait beaucoup de mal. Je pense que j'ai fait beaucoup de mal à des personnes qui m'aimaient. Même, je commençais à devenir méchante envers mes parents, ma famille. Enfin, même, j'étais... Je venais de pire en pire. En fait, j'étais plus moi-même. Je sentais vraiment que j'avais pris une autre identité. Je m'étais même renommée sur les réseaux sociaux. Je m'appelais Kim. Ah oui. Bah, vas-y, pourquoi... Bah, en fait, ça m'est venu d'un coup comme ça. Kim, je sais pas pourquoi. Tu sais, Alexandra, je sais pas, ça me plaît pas. Bah, Kim. Et en fait, c'est comme si Kim, elle avait pris possession de moi. Ah ouais. Vraiment. C'est comme si, comme les alter-ego, c'était comme ça. Je sentais, en fait, c'était vraiment bizarre. Mais je sentais que c'était Kim. Là, je pouvais dire que c'était Kim. Là, c'était Alexandra. Kim, elle était méchante. Elle était hargneuse. Elle était pas gentille. Elle faisait du mal. Alexandra était douce, gentille. Tu t'es créé une autre identité. C'est ça. Mais spirituellement, c'est possible qu'ils puissent avoir un esprit quand même tout est derrière. Bah, voilà. Spirituellement, ça a eu des conséquences aussi. Voilà. Je sais que dans la famille du côté de mon père, il y avait aussi des sacrifices qui ont été faits, des choses mystiques. Il y avait de la sorcellerie. Ouais. Il y a des choses mystiques qui ont été faites. Donc, tout ça a fait que spirituellement, c'était très compliqué. Il y avait des esprits. J'étais liée. Je faisais beaucoup de rêves bizarres. Des cultures. Paralaisie du sommeil. Voilà. Vraiment liés au péché, à la sorcellerie, etc. Et du coup, pendant certaines relations que tu avais eues, tu es tombée enceinte. C'est ça. Malheureusement, à deux reprises. Il faut savoir que j'étais une fille très carriériste. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup aimé d'étudier ma carrière. Et pour moi, c'était hors de question d'avoir un enfant pendant mes études. Ce n'était pas concevable. En fait, ce n'est pas comme ça qu'on m'avait appris les choses. On m'a dit clairement, si tu fais un enfant, il ne faut pas qu'il soit malheureux. Donc, tu n'as pas de travail, tu ne fais pas d'enfant. Tu n'as pas une situation, tu ne fais pas d'enfant. Et voilà, j'ai avorté une première fois et je m'en suis beaucoup voulu sans m'en rendre compte. En fait, ça a causé un poids en moi, une blessure encore. L'avortement, ça a causé une blessure. Une culpabilité, peut-être ? Je pense que c'était la culpabilité, la tristesse, l'incompréhension, la peur. Enfin, voilà. Mais j'ai continué à avancer parce qu'il fallait avancer. Mais c'était une blessure en plus qui s'est causée. En plus du viol, en plus de l'inceste, en plus des mensonges, des manipulations. L'avortement est devenu alourdir qui j'étais. Exactement. Et ça ne s'est passé qu'une seule fois ? Ça a lieu à deux reprises, deux avortements. Et la deuxième fois, est-ce que ça t'a encore plus... Est-ce que tu as eu encore plus de remords ou... Moins. C'était bizarre. Je ne sentais pas pareil. La première fois, je sentais vraiment que j'avais un lien avec mon enfance. C'était bizarre. Parce que c'est la première fois aussi. Oui, je pense. Souvent, quand c'est une toute première fois, on peut se dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et après, on l'a déjà fait. Donc, ce n'est pas comme une première fois où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est pas pareil. Et du coup, comment, au final, tu as rencontré le Seigneur ? Parce qu'après, tout ce qui s'est passé... Mais avant que tu rencontres le Seigneur, tu es tombée malade ? C'est ça. C'est justement dans ce contexte-là que j'ai rencontré le Seigneur. Et tu avais quoi comme maladie ? Alors, j'ai une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Ouh là là, je ne saurais le répéter. Donc, tu vas un peu nous dire qu'est-ce qui se passe ? Et c'est quoi cette maladie ? Alors, c'est une maladie qui attaque les os, qui touche les os. Donc, une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est le corps humain lui-même qui crée des anticorps et qui s'attaque lui-même, en fait. Donc, ce n'est pas extérieur. Ce n'est pas forcément héréditaire, voilà. Et mes os commençaient à se souder entre eux. Donc, je devenais paralysée. Il y avait de la matière qui se créait. Donc, je devenais Robocop. De jour en jour, une partie nouvelle qui ne bougeait plus. Et donc, je dirais que j'étais paralysée à 80 %. Mais comment vivre comme ça au quotidien ? C'est terrible. Sans médicaments, on ne peut pas vivre. Normalement, j'aurais dû suivre une petite chimiothérapie. C'est douloureux ? Très douloureux. C'est une douleur horrible. Moi, je voulais me suicider par rapport à la douleur tellement c'était infâme. Je voulais me suicider. Je me jetais sous le train. Le barrage, je ne l'ai pas fait. Et c'est justement un soir dans ma chambre où là, c'était trop. Je me suis paralysée, donc je n'ai plus rien. Plus d'études, plus de carrières, plus rien. Qu'est-ce que je fais ? Et je me suis tournée vers Dieu. Et j'ai vraiment rencontré Jésus. Ça a été ton seul recours ? C'est ça. C'est ça. Mon seul recours qui m'a montré l'amour. J'ai vraiment vu le Seigneur Jésus. J'ai vu ses yeux, en fait. Waouh ! J'ai vu les yeux du Seigneur et juste... C'est vert, gris, bleu... Non ! J'ai vu une pierre de l'émeraude, une pierre précieuse, une pierre précieuse qui est l'émeraude. Je me rappelle de ça. J'ai ce souvenir-là. Et en fait, il n'a pas trop parlé. Mais à travers son regard, il m'a dit juste, il m'a dit, tu as de la valeur. Tu comptes pour moi. Tu es belle. Waouh ! Juste ça. Et j'ai fondu en larmes. J'imagine. Et même moi, j'ai envie de fondre en larmes. Waouh ! J'ai fondu en larmes. Et là, j'ai commencé à confesser vraiment tous mes péchés sincèrement. Confesser l'avortement que je n'avais jamais confessé, par exemple, parce que je n'avais pas conscience que ce n'était pas bien à l'époque. Voilà. Et c'est là que le Seigneur m'a vraiment entourée de son amour. Tout l'amour que je cherchais à travers les garçons. C'était lui seul qui pouvait. C'était ça. L'argent ne m'a jamais apporté l'amour. Les fêtes, les voyages, les sorties. Non. Mais Jésus, oui. Amen ! Voilà. Oh my God ! Ça m'a bouleversée. Ça m'a transformée. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il m'a dit, mais c'est toujours moi. Moi, j'ai toujours été là, en fait. C'est toi qui n'as pas pris la main. Tu étais toujours tendue. J'ai dit, ah, c'est vrai. Tu étais là. On se rend compte, en fait, qu'il a toujours été là. Il est toujours là. C'est nous, en fait, qui prennent le choix de ne pas se rapprocher de Dieu. Exactement. C'est nous. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ok, il faut que je te suive, mais je sais que je dois abandonner des boîtes et tout l'alcool. Je lui ai dit, cash ! Il m'a juste dit, tu me fais confiance, oui ou non ? Wow ! J'ai dit, oui. En fait, je n'ai même pas hésité. J'ai dit, non, oui. Oui, oui, oui. Et de ce jour-là, j'ai décidé de suivre le Seigneur à fond, de servir Dieu. J'ai fait comme une alliance avec Dieu, une promesse à Dieu. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Amen ! Et jusqu'à présent, je ne l'ai pas lâché. Amen ! Gloire à Dieu ! Wow ! Et du coup, je te vois bien bouger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'os qui sont soudés entre eux. C'est vraiment bien, vraiment. Je peux me lever danser, courir, chanter, tout ça. Wow ! Gloire à Dieu ! C'est vraiment merveilleux. Amen ! Vraiment que Dieu te bénisse abondamment pour ce témoignage. Amen ! Alors, nous allons passer maintenant à une autre partie de notre émission où nous allons prier pour vous. Alors, nous voulons prier pour toi qui nous regardes, peu importe ta situation aujourd'hui, peu importe que tu aies subie de l'inceste, un viol, que tu aies été malade, peu importe combien de fois tu as l'impression que ta vie ne sert à rien, que tu n'as pas de valeur. Laisse-moi te dire que tu en as aux yeux de Dieu. Tu en as. Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui, que tu te sens mal, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu te soit communiqué maintenant et que tu puisses te relever. Père éternel, je te prie Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent. Saint-Esprit, je prie que tu puisses relever la tête de quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui se sent abattu Seigneur. Donne-lui de la force et du courage. Je prie au Dieu que tu puisses guérir son cœur, que tu puisses manifester maintenant même Seigneur. Fais-lui ressentir ton amour, ta paix et ta joie au nom puissant de Jésus, que quelque chose de particulier se passe maintenant dans sa vie au nom de Jésus. Amen. J'aimerais te donner l'opportunité de réellement rencontrer le Seigneur et de faire partie de la famille de Dieu. J'aimerais que tu puisses, là où tu es, tout simplement fermer les yeux. Je t'invite à faire cette prière avec moi pour naître de nouveau. Tu vas tout simplement dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour mes péchés, pour ma vie passée. Aujourd'hui, je veux te suivre. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que je deviens ton enfant et parce que tu pardonnes tous mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour toutes tes personnes qui ont accepté le Seigneur et qui sont nés de nouveau. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Bienvenue dans le Royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu recommences une nouvelle vie et une bonne nouvelle. Dieu a effacé tous tes péchés. Tu n'as plus rien à te reprocher. C'est terminé. Il a tout effacé. Fais-lui confiance maintenant. Il est celui qui peut te faire grandir, te donner un nouvel espoir, te guérir, te restaurer. Rien ne lui est impossible et rien n'est impossible à celui qui croit. En tout cas, gloire à Dieu. Merci beaucoup Alexandra pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage à nous partager, vous connaissez quelqu'un qui a un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram partage son histoire. Et si vous connaissez également quelqu'un qui a vécu la même histoire qu'Alexandra, n'hésitez pas à lui transmettre cette vidéo. Je crois que ça va lui faire un grand bien, vraiment que ça va l'aider à avancer dans la vie. Et on se dit à bientôt pour un autre témoignage dans Partage son histoire. Hello, c'est Chantal de Partage son histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Evangile TV. grâce au lien PayPal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas de PayPal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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